Bonjour les premières, donc vous m'avez demandé de faire pour vous la première lecture linéaire. Je pense que c'est le bon moment, en fait effectivement j'ai essayé pour l'instant surtout de vous montrer comment on entrait dans les détails. Bon là vous avez une lecture linéaire complète. Attention, c'est long. C'est long et ça suppose de votre part un travail très précis. 1. Vous devez absolument avoir le texte sous les yeux et de quoi annoter votre texte. En prenant appui sur le document qui vous est fourni. 2. Je vous conseille également tout simplement d'imprimer ce document, de le ranger quelque part dans votre classeur. Ça c'est important. 3. Je vous recommande d'annoter également ce document, d'y rayer ce que vous ne comprenez pas et de repérer dans le texte que vous avez bien compris. Autrement dit, votre travail c'est un travail qui peut très bien se faire loin de l'écran. Vous avez votre texte, vous avez l'analyse, vous faites les repérages dans le texte. C'est un travail de fourmi qui a été fait par le professeur pour vous. Mais vous au baccalauréat, on n'attend surtout pas que vous recrachiez ce travail du professeur. On attend que vous fassiez votre propre sélection d'informations, que vous utilisiez à partir de ce qu'on vous a donné en classe, par ce biais des renseignements qui sont donnés par le prof, des analyses, mais surtout que c'est votre analyse qui prime. Donc vous allez faire quelque chose de plus simple, de beaucoup plus simple que ce que vous avez là sous les yeux. Donc il faut lire ce document. Alors vous avez vu qu'il y a une intro. Donc j'insiste sur l'intro, sur les étapes de l'intro. Première étape, on essaie de présenter l'auteur en liaison avec le texte. Le texte parle de la manière dont on a introduit une jeune femme à la cour. Donc moi, je parle de ça. Quelqu'un arrive à la cour et observe. Ça c'est Madame de Lafayette. Je ne veux pas raconter tout ce que je fais sur Madame de Lafayette. Par ailleurs, il faut penser à résumer l'histoire. Mon résumé est un petit peu long, mais il faut faire comme si on ne connaissait pas l'histoire. C'est la deuxième étape. On situe le passage, c'est essentiel, puisqu'on étudie un passage. On étudie vraiment cet extrait, c'est l'extrait 1. Puis, le moment clé de l'introduction, c'est le moment où on pose un problème. Pour poser le problème, d'abord, on le pose, on développe, on reprend, on réexprime très clairement le problème. Puis, on le résume sous une forme très claire, en une seule phrase, dense et claire, c'est la problématique. Et enfin, on passe, ici, à l'annonce des principales étapes par lesquelles on arrive à ce qu'on a dit juste au-dessus. C'est-à-dire, ça. Elle s'efforce de susciter l'admiration, patatatata, comment ? En quatre étapes. D'abord, en faisant apparaître son personnage, puis en nous racontant ses origines familiales. D'ailleurs, il manque un S. Etc. Donc, ça, il y a un lien direct entre les étapes du texte et la problématique qu'on a annoncée ici. Alors, ici, vous avez un tableau qui entre un petit peu dans les détails de ce qui a été dit juste au-dessus. Ça, on ne le fait pas. Là, je l'ai fait pour vous parce que je pensais que c'était important de vous montrer qu'à chaque étape du texte... Donc, je l'ai mis en jaune. Il y a des thèmes. C'est pour ça qu'on a en fait quatre étapes. Première étape, en jaune, on parle de Mademoiselle de Chartres. Puis, on parle d'autre chose. Changement de thème. On parle de Madame de Chartres, sa mère et de l'éducation qu'elle donne. Puis, on parle de la galanterie par opposition à la vertu. Puis, on parle à nouveau de Mademoiselle de Chartres. On revient au personnage et à l'histoire. Donc là, je suis entré dans les détails. Mais ça peut vous aider à comprendre, ici, quelle est la visée probable de Madame de Lafayette. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle essaie de faire dans ce passage-là, en liaison, bien sûr, avec notre problématique. Puis, je passe dans ce document, donc, à un relevé, point par point, des différents procédés qui illustrent ce que je viens de dire ici. Dans un premier temps, Madame de Lafayette insiste sur l'effet incroyablement fort que produit la jeune princesse. Donc, ce phénomène d'apparition, on parle d'une épiphanie quand c'est Dieu en personne qui apparaît auprès des humains. Donc, le terme peut être un petit peu fort, mais on peut l'utiliser si on l'explique, bien sûr. Donc là, je fais une série de relevés. Et puis, dès que c'est possible, j'essaie surtout de faire des déductions. Vous les voyez apparaître ici. Et les déductions, aussi, sur la démarche de Madame de Lafayette. Elles sont ici, en fait, ces déductions. Vous voyez ? Il faut y revenir. Ça, c'est la conclusion. Ainsi, Madame de Lafayette insiste dès le départ sur tatatitata. Ça, il faut tout le temps y revenir quand vous faites l'explication linéaire. Qu'est-ce que l'auteur est en train de faire avec ça ? Voilà. Donc là, je suis tout simplement en l'ordre du texte et je fais une série de relevés. Donc, ça va de la comparaison à l'évocation du superlatif, par exemple, ici. Des relevés de propositions subordonnées, des choses comme ça. Donc là, on pourra s'appuyer sur ce que vous avez compris ou pas compris pour donner des précisions là-dessus. Voilà. Des temps. Voilà. Donc, c'est là où vous, vous êtes avec votre texte en train de regarder à chaque fois à quoi renvoie le procédé. Et là aussi, je vous invite vraiment à faire un travail de sélection. Et surtout, n'essayez pas de tout comprendre forcément parce que vous allez vous mettre en difficulté alors que faites le tri. C'est comme le buffet au restaurant. Vous ne mangez pas tout ce qu'il y a sur la table. Voilà. Donc, j'ai essayé de vous donner un certain nombre de procédés. C'est là-dedans qu'il faut piocher, ce qui va vous aider. Et à la fin, je vous propose, donc c'est très long ce document, je vous propose une conclusion qui va vous permettre, là aussi, de savoir quoi dire pour terminer votre histoire. En général, on essaie de revenir aux problèmes posés par l'auteur et assure ce qu'il a apporté à la postérité d'original. Voilà. J'espère que cette vidéo va vous aider. On en reparle de toute façon ensemble comme on peut. Donc, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt.